Thierry Ardisson, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, l'émission qui appelle un chat un chat. Thierry Ardisson a toujours présenté la liberté de parole comme la raison d'être d'une émission qui serait l'ultime refuge des vérités interdites. Rompant avec les frilosités, les conformismes ambiants, ce tok-chô serait le seul où tous les discours auraient droit de citer. Cette audace ne connaîtrait donc aucune limite ? Si, bien sûr, la forme même des émissions du présentateur en relativise quelque peu la hardiesse, on sait qu'en amont, le maître des lieux choisit ses invités, et qu'en avale, c'est-à-dire au montage. Il sélectionne les propos qu'il souhaite conserver. Mais que retranche-t-il ? On est bien en peine de le savoir. De ce remodelage technique. L'animateur ne dit quasiment rien aux téléspectateurs. Par contre, sur les limites éthiques que lui imposerait la déontologie, il se révèle plus loquace. À l'entendre, l'une des grandes règles de ce code de conduite serait la suivante. Dès lors qu'une, invitée, e, se met à tenir un discours délirant, on ne doit pas diffuser la séquence. Tout le monde en parle, comme son émission actuelle était rien du samedi. Ce sont des talk shows, c'est-à-dire des programmes qui reposent sur des causeries entre un animateur et des invités. Les émissions peuvent s'organiser autour de débats d'actualité. Mais ces débats s'orientent toujours vers ce que les anglo-saxons nomment l'infotame. C'est-à-dire un mélange d'information et de divertissement. Ainsi les thèmes explicitement sociaux et politiques sont-ils habillés des oripeaux du musical et d'une allure informelle. Au nombre d'une petite dizaine, les personnalités conviées sont issues de milieux très divers, musiques, cinémas, sports, politiques, et font chacune l'objet d'une interview spécifique. L'ordre de leur apparition ne paraît pas répondre à une logique explicite, d'autant qu'elles sont invitées à rester sur le plateau pendant une partie plus ou moins importante de l'émission. Ce qui permet à l'animateur de provoquer entre elles des dialogues et des débats improvisés. On l'a vu, la règle d'or de ces débats, c'est le raisonnable, à partir du moment où le discours d'une « invitée », eux, paraît extravagant. La décision de ne pas diffuser l'interview va de soi. La télévision doit s'interdire de véhiculer des racontards insensés. Sans quoi ne risquerait-il pas de proliférer sans limite ? Mettant en avant son refus du sensationnalisme. Ardisson a énoncé ce qu'il présente comme une réaction de bon sens professionnel. Mais l'homme en noir ne fait-il pas ici passer l'exception pour la règle ? Car il a souvent fait de ses émissions une véritable caisse de résonance pour des propos parfois ahurissants. Et ce pour faire de l'audimat. À vrai dire, Ardisson est passé maître dans le marketing de la transgression et du politiquement incorrect. Pour preuve, il se réclame de la révolution Internet. C'est-à-dire des médias à la fois avant-gardistes et alternatifs. Sanctuaire, désormais, des idées qui dérangent et des tabous brisés. Pour illustrer cet aspect impertinent de l'animateur, revenons sur l'affaire Mila Jorovic. Ce 23 mars, le mannequin participe à tout le monde en parle. « Bonsoir, vous êtes aussi charmante que ce que j'imaginais. » Virgule commence Thierry Ardisson, avant d'égrener les titres des films dans lesquels son invité a joué. Et de rappeler qu'elle a été l'épouse du réalisateur-producteur Lou Besson. Puis Ardisson. Tout sourire et en anglais, explique pourquoi l'ancienne traductrice a dû être remplacée. « She didn't like very much when we were talking sex with it. » Virgule n'aimait pas beaucoup quand on parlait de sexe avec elle, s'amuse-t-il. S'adressant de nouveau à Mila Jovovich, l'animateur rappelle que le rôle interprété dans Resident Evil a exigé d'elle une préparation physique intense. Et alors, donc, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'entraînement, karaté. Kickboxing, précise-t-il, son énumération se trouvant immédiatement complétée par Laurent Baffi. Point fist-fucking. Entraînement énorme quelques minutes plus tard, à l'évocation des problèmes judiciaires de son père, l'actrice prend la porte. « Applaudissements »